C'est bon ? Vous arrivez à voir ? Salah, tu arrives à voir ? C'est bon, c'est ok. C'est ok ? Très bien, donc... C'est ok. On commence en 3 minutes. Alors, est-ce qu'on commence le cours là ? Ou on attend que les gens... Qu'il y ait des gens qui arrivent ? Arrivent. C'est simple. Nous, on va partager en attendant. Super. Les mandons de la retour. Alors, je peux partager sur ma page. ... 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 On se donne 5 à 10 minutes le temps qu'il y ait plus de gens qui se connectent avant de commencer le cours de mathématiques financières. Sous-titrage ST' 501 ... L'administrateur me dit qu'à partir de 20 personnes on va commencer. Je ne sais pas on est combien maintenant. ... Très bien. On me signale qu'on est à 20. Alors là on peut commencer. Je souhaite d'abord la bienvenue à tous les participants. Particulé avec lequel on a co-rédigé un manuel en mathématiques financières qui est sorti lors du salon du livre. Et qui porte surtout les aspects liés au calcul en mathématiques financières. Alors juste avant de commencer le cours proprement dit, il est vraiment important qu'on sache quelle est la grande image de mathématiques financières. Alors c'est quoi les mathématiques financières et pourquoi on doit étudier les mathématiques financières. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a un abus de langage. Excusez-moi, il y a un petit problème de connexion. Mais bon, je suis passé sur un réseau plus fort. Donc comme je disais, la grande image des mathématiques financières. Et là on est dans la traduction française. Il y a un abus de langage. Alors ce ne sont pas les mathématiques financières. Les mathématiques financières au sens pur, ce sont tous les calculs stochastiques. Et les calculs probabilistes qu'on utilise pour modéliser les cours sur un marché financier. Donc là c'est vraiment des mathématiques assez poussées. En revanche, ce qu'on appelle dans le jargon chez nous, mathématiques financières, c'est plus un calcul de la valeur argent du temps. Donc les mathématiques financières, c'est cette discipline où on essaye de combiner deux concepts. Le temps et l'argent. Alors la combinaison de ces deux concepts nous donne time value of money. Ce qu'on appelle d'une manière abusive les mathématiques financières. Alors la grande image en la matière, c'est que les mathématiques financières, de quoi à quoi on s'intéresse ? On s'intéresse à la comparaison de flux qui n'ont pas la même occurrence temporelle. Donc c'est ça l'objectif de toutes les mathématiques financières. Dans une entreprise, les flux de trésorerie entrant ou sortant se produisent rarement au même moment. Donc vous avez toujours des décalages dans le temps. Et à partir du moment où le temps a une valeur en finance, on reviendra sur cette notion plus tard, donc il faut comparer des flux qui ont des durées différentes, et donc des valeurs différentes, il faut qu'on puisse les ramener à une grandeur unique qui nous permet de les comparer d'une manière plus homogène. Donc la grande image des mathématiques financières, c'est ça. C'est que nous sommes, on étudie dans cette discipline, quelle est la valeur argent du temps. Donc ça, c'est le premier élément, et que tout étudiant en finance doit garder à l'esprit. Et c'est la base de tous les calculs qu'on va faire en finance, qu'il s'agisse de la valorisation d'actifs, de tous les titres financiers, les actions, les obligations, les actifs physiques, l'immobilier, un crédit, de l'escompte. Alors tout ça repose sur cette notion que le temps a une valeur en finance, et à partir du moment où le temps a une valeur, donc il faut pouvoir comparer des flux qui ont une occurrence différente dans le temps entre eux. Donc ça, c'est pour la grande image. Donc aujourd'hui, quels sont les principaux concepts qu'on aborde en mathématiques financières ? Alors les principaux concepts sont, quelle est la valeur aujourd'hui d'un flux futur, que je vais constituer, donc ce qu'on appelle communément la capitalisation, et quelle est la valeur actuelle d'un flux futur, ce qu'on appelle l'actualisation. Donc ce sont deux notions qui vont revenir assez souvent dans tous nos calculs, et à partir desquels nous allons pouvoir calculer la valeur de tout actif financier. Parce qu'à in fine, l'objectif de tout ce travail, c'est quoi ? C'est de se dire quelle est la valeur d'un actif financier. Cet actif peut être une action, peut être une obligation, peut être un immeuble, peut être, bon, on a même vu des gens qui ont poussé le vice à l'extrême, on a commencé à valoriser des humains. Mais qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit qu'à partir du moment où nous avons un actif qui va générer des flux financiers dans le temps, quelle est leur valeur maintenant, ou bien quand j'ai un actif maintenant qui va me générer des flux futurs, comment ce flux, quelle sera la valeur de ce flux dans le futur ? Donc les deux grands mouvements qu'on va étudier en mathématiques financières, c'est le mouvement où j'ai un capital maintenant que je place pendant une certaine période, à un certain taux, quelle serait sa valeur dans le futur ? Ou bien des flux que je vais encaisser dans le futur, ou bien que je vais décaisser dans le futur, quelle est leur valeur actuelle ? Donc ça, c'est la grande image des mathématiques financières. Et c'est une discipline qui est incontournable pour tous ceux qui veulent valoriser des titres financiers. Vous ne pouvez pas avoir une carrière de financier si vous ne savez pas valoriser les actifs financiers. Et qui dit valoriser les actifs financiers, dit maîtriser les bases, à savoir les mathématiques financières. Mais à une échelle plus globale, il n'y a pas que les financiers qui s'intéressent aux mathématiques financières. C'est quelque chose que nous touchons tous, tous les jours. Je veux savoir si j'ai maintenant 10 000 dirhams, si je la place à un certain taux, quelle sera sa valeur dans le futur ? Je veux constituer une épargne retraite en faisant des versements réguliers à ma compagne d'assurance combien je vais toucher à ma retraite. Je veux financer une épargne éducation pour mes enfants à travers la constitution d'un certain nombre de flux financiers, quelle sera leur valeur dans le futur ? J'ai un flux que je vais toucher dans 10 ans et je veux avoir sa valeur maintenant. Quelle est sa valeur maintenant ? Donc, tous ces éléments font partie de notre langage quotidien. Peut-être qu'on utilise une terminologie plus sophistiquée, mais la base reste la même, à savoir la valeur argent du temps. Et donc, ça, c'est pour l'introduction. Alors, qu'est-ce qu'on étudie concrètement dans ces... Qu'est-ce qu'on étudie concrètement en mathématiques financières ? Alors, globalement, on étudie les titres financiers. Alors, les titres financiers qui génèrent des flux et ces flux, on veut en connaître la valeur à différents stades de leur constitution. Donc, généralement, on a deux grands titres financiers en finance moderne. Donc, nous avons les titres de dette et les titres de propriété. Et dans les deux cas, nous cherchons à connaître leurs valeurs à travers les flux qu'ils vont générer dans le futur. On essaie de ramener ces flux à une date d'aujourd'hui pour nous dire quelle est leur valeur aujourd'hui. Donc, les grands titres qu'on va étudier sont les titres de dette. Souvent, on va étudier les emprunts indivis. C'est de votre crédit bancaire, votre crédit... Souvent, crédit logement sur plusieurs années, votre crédit véhicule, et ainsi de suite. Nous avons ensuite étudié la deuxième grande catégorie de titres de dette. C'est les titres obligataires, les titres financiers, qu'on peut diviser cette fois-ci en plusieurs titres. Et donc là, on va essayer de voir tout ce qui est calcul obligataire, tout ce qui est les cartes d'obligation et comment on valorise l'obligation et comment on en mesure le risque. On va ensuite passer à toute la partie active de propriété. à travers deux grands chapitres, la décision d'investissement et la valorisation des actions. Mais au préalable, on doit faire quelques revues de base. Alors, une revue de base sur tout ce qui est méthode de constitution d'épargne à travers les intérêts simples, les intérêts composés, le calcul des annuités. Alors, avec le professeur Hamid Louardé, dans notre manuel de mathématiques financières, on a ajouté un chapitre que beaucoup de mes confrères vont trouver relativement bizarre de l'inclure dans un manuel de mathématiques financières, à savoir tout ce qui est partie double. Alors, en général, la partie double, on a l'habitude de la traiter en comptabilité. Avec le professeur Hamid Louardé, on a décidé de la mettre en mathématiques financières pour une raison très simple, c'est que la partie double est d'abord une technique mathématique et que la première fois où on va entendre parler de la technique de la partie double, on en a entendu parler dans un ouvrage de maths et non pas dans un ouvrage de comptabilité. Donc, on va essayer de consacrer un chapitre à la partie double. Alors, on ne va pas faire les écritures comptables, on va juste comprendre la logique et la logique algébrique derrière la partie double et comment ça fonctionne et quelle est l'utilité de la partie double aussi bien en comptabilité qu'en finance et quelle est la puissance de ce concept en calcul économique. Et au préalable de tout ça, nous allons avoir une sorte de chapitre zéro. Ce sont les bases mathématiques qu'on doit avoir pour pouvoir faire des mathématiques financières. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire des mathématiques très poussées sans des mathématiques relativement simples. C'est des mathématiques de niveau lycée où on va faire un rappel de quelques notions de base sur les mathématiques, comment on calcule une variation, comment on calcule une fonction, comment on calcule un taux de croissance, comment on monte un indice. Voilà, c'est des éléments élémentaires qu'on va utiliser tout au long de notre cours. en mathématiques financières. Mais donc, la connaissance au préalable va nous économiser beaucoup de temps. Donc, voilà pour ce qui est du cours de mathématiques financières. Alors, ça, c'est une sorte d'introduction du cours. Alors, je rappelle globalement qu'est-ce qu'on étudie en mathématiques financières. Alors, en mathématiques financières, on étudie la valeur argent du temps. Cette valeur argent du temps nous permet de valoriser les titres financiers et nous permet de prendre des décisions d'investissement et de financement. Les chapitres qu'on va voir dans ce cours sont les chapitres suivants. Donc, on va commencer par un chapitre introductif. J'espère pouvoir le faire avec le professeur Hamid Louardi. Alors, un chapitre introductif sur les bases mathématiques du calcul commercial. Ensuite, on va passer à tout ce qui est outils de calcul, à savoir les intérêts simples, les intérêts composés, les annuités, la notion d'actualisation et de capitalisation. Donc, ça, c'est pour nous doter des outils conceptuels pour pouvoir ensuite faire des calculs de mathématiques financières. Ensuite, on passera à la valorisation des titres financiers. Et l'objectif, à la fin de ce cours, c'est que vous soyez capable de valoriser n'importe quel actif financier. On va passer en revue tous les actifs qui sont connus, que ce soit les actifs de taux, les actifs de propriété, les produits dérivés. Vous allez voir que c'est toujours la même base, toujours la même base qu'on utilise. Mais après, il faut qu'on soit tous capables, au terme de ce cours, de valoriser n'importe quel actif financier. En d'autres termes, si vous suivez ce cours du début jusqu'à la fin, il n'y aurait pas un titre que vous ne saurez pas valoriser. Alors, comme disait mon professeur de finances, il me disait, les économistes ne sont presque jamais d'accord sur les concepts. il n'y a pas un concept où vous allez avoir deux économistes qui vont vous dire la même chose. Mais si les économistes sont d'accord sur un seul concept, c'est qu'un actif, c'est une série de flux futur, et pour coïnter la valeur de cet actif, il faut actualiser cette série de flux futur à un taux qui correspond au risque de ces flux. Donc, voilà la grande image des mathématiques financières. Alors, je ne voudrais pas que cette introduction soit très longue. À partir de la prochaine séance, on va avoir plus de détails. On va rentrer dans le calcul et dans les exemples et dans les applications. Alors, au préalable, je vais diffuser sur la page le programme, les exercices, leurs corrigés, pour chaque chapitre, je vais diffuser les objectifs pédagogiques et des éléments de contenu que vous avez trouvé sur la page Qalafutar. Donc, voilà, j'espère que cette première introduction vous a été utile. On a volontairement voulu qu'elle soit courte, juste pour tester que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème technique. Ensuite, on va communiquer sur la page sur la page Qalafutar, le planning des différentes séances. Alors, je vais essayer pour ne pas alourdir le cours. Je voudrais, je vais essayer que ce soit des cours de 30 minutes, pas plus. Alors, pendant chaque cours, on va commencer de la manière suivante. on va commencer par rappeler les objectifs pédagogiques du chapitre, qu'est-ce qu'on doit avoir maîtrisé à la fin du chapitre. On va commencer par faire un cours, un cours relativement simple. Ensuite, beaucoup d'exercices d'application, beaucoup d'exemples d'illustration. et ensuite, je vais partager des exercices d'application. Alors, vous allez essayer de résoudre ces exercices et la séance suivante, on va faire le corriger ensemble. Donc, comme ça, ça nous permettra de nous assurer qu'on assimile bien les concepts. Je veux voir avec les administrateurs de la page dans quelle mesure on peut recevoir des réponses sur WhatsApp ou bien des réponses sur le live. pour m'assurer que vous assimile le concept que nous étudions. Et à la fin, on va faire une synthèse du cours et des éléments à garder à l'esprit. Alors, voilà, j'espère que cette introduction vous a été utile. Je vais, sur ce, vous quitter. Je mettrai la date de la prochaine séance sur le live, sur la page sur la page de Qarafoudar avec le programme et les objectifs pédagogiques. Et merci. 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 Merci.